Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Julie B. Et le faux cul. Et le faux cul. Bon aujourd'hui on va où ? Tu ne l'as pas à venir celle-là. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il me maltraite. Connard. Eh comme ça machin. On va à l'oratoire Saint-Joseph et après on va chez Rue 5. Parce qu'il y a une vente d'échantillons, c'est ça ? Et du coup il y a plein de trucs moins cher et je suis super malade et je parle du nez et j'ai une voix de décalage. Donc elle va aller s'acheter en fait des vêtements. Bonjour monsieur, vous allez bien ? Oui, merci. Ça va. Et donc elle va aller s'acheter des vêtements. C'est une marque qui s'appelle Rue de Sac et c'est canadien. Même de Montréal je pense. Et c'est super cher. Et comme vous pouvez le voir le bâtiment n'est pas encore complètement terminé. Regardez ce beau parterre ici. Que c'est beau ! Même notre parking ! Tu rentes ou quoi ? Et donc on va ici à l'oratoire Saint-Joseph. Non c'est Saint-Joseph. Saint-Joseph. C'est ma tête de petit lion là. Et donc c'est je pense un genre de cathédrale, je ne sais pas quoi. Un oratoire je ne sais même pas ce que c'est parce que moi je n'ai pas été à l'école, j'ai arrêté en 3ème. Et donc on va vous montrer tout cela. Je suis blessé aussi pour ceux qui ça intéresse. Attendez on va faire la mise au point. Voilà. Je me suis blessé à mon doigt. Il est mal. Bon on est enfin arrivé. Ouais après des tours et des détours et des détours et des détours. Mon petit chat n'en peut plus. Il est au bout du rouleau. Ce qui se passe c'est que Montréal ils font quoi ? Ils font des travaux partout. T'as toutes les routes qui sont fermées. Et ça me casse les tuts. Et donc voilà on est arrivé enfin au oratoire Saint Giuseppe qui est là-bas derrière. Et ce qui est beau ici c'est que c'est un quartier résidentiel. Vous avez vu le clasher. C'est Westmount je pense. Voilà. Et voilà. C'est des maisons à ventre en plus. On sait mais c'est tous des blindés. Et tu penses qu'on s'est passé ici ? On ne sait pas. Parce qu'il était marqué quand même sans finir. Donc à mon avis on a broqué à tout ça. Alors ça aujourd'hui fait un peu fraîte. Il fait justement en automne. J'ai sorti le lapin. Désolé. Et ici on a une petite vue pas mal. Qui n'est pas dégueulasse. Et l'oratoire Saint Joseph il est là. Voilà. J'ai l'impression qu'on est comme quand on est venu il y a un an là. Il faisait un peu fête. Ouais. C'est vrai. Ben c'était à peu près ça. On arrivait plus ou moins dans Cédatis. Oui. Hier on a invité... Marisa et Adolfo. Marisa et Adolfo. C'est le cousin de mon père. C'est chacun qui est resté et qui nous ont adopté. C'est ça. Et on leur disait c'est marrant il y a un an on était venu ici pour la première fois de notre vie. Et on était venu... Ben on mangeait chez eux. On dormait chez eux. On était à table. Et hier c'est nous qui les avons invités. Un an après on les a invités chez nous. Ouais c'est fou de se dire voilà il y a un an on était à table. On disait on aimerait bien pouvoir venir vivre ici. On va commencer les démarches etc. Et un an plus tard et ben ça y est on y est. On vit ici quoi. Il y a rien de game. Et alors ce qui est pas belle c'est ici. On va encore avancer un petit peu. Il y a Julie qui a fait un arrêt sur place. Mais moi je continue à vous parler. Et vous allez voir ça. Attends parce qu'il y a tout le monde qui me regarde en plus. Il pense que je suis un youtubeur connu. Mais je ne suis pas connu. Je serais peut-être connu. Et donc voilà c'est ça ici. On va voir Juan Giuseppe. Avec la petite vue sur le côté. Et tu vois les gens qui sont là. Tu vois des gens qui sont là. Et tu vois Julie qui est là. Hop. Ça fait un peu le mec qui trippe sur les arbres. Mais regarde qu'il est beau celui-là. Wow. C'est un bel arbre. C'est un bel arbre. Je vais te dire que c'est interdit de faire des photos ici. Non mais tu vas me laisser te voir. Je vais te demander à madame si elle veut me parler. Non. Tu ne peux pas faire des photos ici. Je te dis que... Hop. Ok. Tu m'as vu. Tu m'as vu. Eh eh. Je te dis que c'est interdit. 3, 2, 3, 2, 3. Non. 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 Nous avons actuellement pénétré dans l'oratoire Saint-Josephée. D'ailleurs. Et euh... comme vous pouvez le voir il faut parler doucement. On doit parler doucement parce que... y'a des gens qui brillent. et je le presse je le soude comme ça quoi